Victime de la sécheresse, Madagascar crie famine. Dans le sud de l'île, plus d'un million d'habitants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Plusieurs familles sont déjà endeuillées. Mes enfants pleurent. Ils pleurent tellement, de tout leur cœur, de toute leur force. Lui s'est déjà évanoui à force de pleurer. Ce hameau désert est l'un de ceux connus des travailleurs humanitaires sous le nom du village des zombies, n'abritant que quelques habitants qui semblent attendre la mort. Cinq enfants et trois femmes sont morts. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils sont morts de faim. Après des années avec peu de pluie et des tempêtes de sable, l'agriculture sur ces terres est impossible. Ici, à Ambovombe, la ville est débordée par l'afflux de centaines d'affamés, livrés à eux-mêmes depuis des mois. On les coupe comme ça, mais c'est presque impossible car c'est dur comme du bois. Tu penses qu'on va jeter ça ? Une fois bouillé, on va le manger tout de suite. On a trop faim. Le président Malgache a annoncé une série de grands projets de développement pour la région, victime de sécheresse chronique. Par rapport à votre déclaration, qu'il fasse tout de suite... Il veut absolument que dans 18 mois, ces projets soient un réel impact pour cette population. Donc bien évidemment, on parle de route, il faut tenir compte des délais de construction de route. On parle de Payplane qui va démarrer. Alors ça, effectivement, c'est un gros projet qui démarra en janvier. Le pays est le premier au monde à connaître de telles conditions en raison du changement climatique. La crise alimentaire est également causée par la gestion des ressources alimentaires par les autorités.